Je voudrais traiter quelqu'un avec des gros mots, le traiter entièrement avec, pour lui ravaler sa face de connard. Mais évidemment, j'ai plus personne à qui manquer de respect. Le directeur de mon école était un con, les professeurs étaient des fils de putes et les élèves n'étaient pas très fins. En tout cas, personne n'était artiste, sauf mes copains Marine, Elisa, Hugo et Fred. A la récré, j'ai fait peur à tout le monde. Puis il y avait une fille aussi, qui était très belle et très intelligente. Un jour, je suis sorti avec elle. Avant, il y en avait eu une autre avec qui je trompais ma copine. Je la percutais dans le labo photo ou sous les toits. On écoutait les pigeons après. Les filles, je ne les traitais pas avec des gros mots, mais souvent avec des caresses. Il était de bonne moeurs d'ainsi faire. Je préférais la compagnie des filles. Leur intelligence était moins vulgaire, leur compréhension plus large et j'aimais que la pensée soit intriquée au désir. J'aimais bien les faire rire aussi. J'ai toujours aimé les fleurs, l'alcool et les insultes. J'écris de manière ingénue jusqu'à l'insolence. J'ai sans cesse voulu me faire remarquer et j'ai utilisé les bons moyens. Par inadvertance, j'ai écrit un gros livre au sujet des filles. Tout le monde a trouvé dégoûtant que je sois à ce point honnête. Le plus impardonnable, c'est que c'était une œuvre d'art et que la dégradation est très belle. J'ai agrandi l'art jusqu'au harcèlement moral et sexuel pour changer un peu de la peinture et de la sculpture. J'ai agrandi l'art jusqu'au harcèlement moral et sexuel. Hegel dit qu'à avoir ce dont se contente l'esprit, on peut mesurer l'immensité de sa perte. Moi, je me suis contenté de rien, on peut dire. J'ai vécu sans limite. J'ai tout compris à Hegel parce que pendant les cours d'architecture, je lisais ça plutôt que d'écouter le professeur, assis au premier rang. Je pouvais me le permettre parce qu'en quelque sorte, par pur humour, j'étais très intelligent. Malgré mon inattention, j'étais quasi premier de la classe en architecture. Heureusement, j'avais tous les défauts caractéristiques de ce type d'état, à commencer par un orgueil immense. D'autre part, j'ai été bien couillu plus que n'importe qui, et si j'étais en quelque façon invincible ce que j'étais sciemment nu au préalable, comme Eminem dans Et Mile, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus contre ma nudité préméditée ? Tout entrer, après coup, dans la logique instaurée par mes soins, je ne connais pas d'équivalent dans toute l'histoire de la pensée. Je serais, quelque part, toujours capable de transposer tout ce que je vis dans un texte littéraire brillant qui fait que, quoi que ce soit, cela valait la peine de le vivre. Je ne connais pas de condamnation plus tragique que ce bonheur immense. Et c'est pourquoi je me permets de vivre n'importe comment dans la life, je me permets tout. C'est à cause de ça que j'ai plein de choses à dire. J'ai l'impression d'avoir été plus libre que les autres, au milieu de désastres provoqués par mes soins et par science, dans la gaieté. C'est pourquoi elles voudraient m'enfermer ou me faire taire. Toute mon œuvre est une tentative de réponse à la question « mais tu vas la fermer, ta gueule ». Que vous le vouliez ou non, vous jouerez à un petit jeu. En voici les règles. Thibault Bernard-Hélis est un art continuel dont le but est d'éviter de penser à Thibault Bernard-Hélis lui-même. Le TBH est un jeu de société qui ne nécessite rien. Penser à Thibault Bernard-Hélis constitue une défaite cuisante. Il n'est pas expliqué comment le gagner. Néanmoins, la solution la plus probable est de mourir sans connaître le nom de Thibault Bernard-Hélis, ce qui augmenterait le nombre potentiel de vainqueurs. Les personnes ne peuvent qu'essayer d'éviter d'y penser aussi longtemps que possible. Qui pense à Thibault Bernard-Hélis perd immédiatement. Si vous entendez ceci, vous avez donc perdu. Si quelqu'un vous en parle, vous avez perdu. Si vous le rencontrez, c'est, à ce qu'il paraît, pire que tout. Car il y a des personnes comme lui qu'on gagne à ne pas connaître. Si vous en pensez quelque chose, que vous formulez une critique de son travail, elle est un effet de votre défaite et, quoi qu'il en soit, perpétue TBH. Il n'y a pas d'antidote. L'association du jeu à des objets quotidiens, comme un camion de transport TBH croisé sur les routes de France, ou encore des nombres tels que le 42, le 69, et des aliments tels que la banane et certains agrumes, ou même aux nuages, peut accroître nettement la difficulté du jeu. Inscrire TBH, voire Thibault Bernard-Hélis sur des billets de banque, font également partie d'une stratégie contagieuse inéluctable, faisant perdre des personnes. En ayant fini avec tout, TBH n'est plus qu'une prise de conscience. Déjà l'année dernière, des professeurs avaient voulu porter plainte contre moi parce que j'avais bâti une machine de guerre horripilante pour critiquer leur art. J'ai démontré à quel point c'était des marchandises et non un art de vivre, c'est-à-dire quelque chose de nécessaire. Personne n'a su me contredire. Beaucoup ont su me crier dessus. Tout mon travail s'articule autour du fait que personne ne puisse rien en dire et que tout le monde en parle. C'est donc beaucoup de travail. Cette année encore, j'ai reçu une lettre du directeur m'interdisant l'accès à l'école. Monsieur, vos agissements et vos écrits indisposent fortement des étudiants de notre établissement qui s'en sont ouverts auprès de la direction. Il ne m'appartient pas de juger de la réalité ni de la gravité des faits qui vous sont reprochés. Il est toutefois de ma responsabilité de veiller à la bonne harmonie qui doit prévaloir entre les membres de la communauté éducative, étudiants, enseignants, personnels, administratifs et techniques. Aussi, dans le but de rétablir cette harmonie troublée de votre fait, à titre conservatoire, je vous signifie qu'à compter du mardi 8 décembre, votre présence au sein de l'établissement n'est plus souhaitée. À moins que vous n'ayez pris la tâche d'un membre de la direction qui vous y aura autorisé. Je vous remercie d'en prendre bonne note. Je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées, le directeur. Il a également envoyé un autre mail qui ne m'était pas directement adressé et qui est vraiment d'une grande beauté. Toute mon œuvre consiste à faire faire mon œuvre par la simple réaction des autres. Je ne fais moi que des impulsions dans un minimum d'efforts, afin de révéler les choses par elles-mêmes. Je vais vous lire ce mail. J'ai dû prendre la décision, à titre conservatoire, de ne plus autoriser à Thibaut Bernarélis l'accès à l'école et à nos boîtes mail. Cette décision se fonde sur le fait qu'une étudiante nous a informé de son intention de quitter l'école et de porter plainte contre Thibaut Bernarélis au motif de harcèlement moral et sexuel. Elle a adressé copie de sa démarche à l'adjointe aux cultures de la ville de Grenoble. Par ailleurs, nous avons également constaté que les parents d'un étudiant qui s'inquiète du harcèlement par mail ouvert à toute l'école dont leur fils fait l'objet et que ce dernier ne semble supporter que fort difficilement. De ce fait, je me dois de prendre un certain nombre de mesures dans l'attente que ces affaires soient réglées. De quelque façon que ce soit, c'est ce que veut dire le terme à titre conservatoire. Cette mesure conservatoire n'inclut pas un jugement a priori de ma part. Je dois recevoir la plaignante prochainement et je recevrai Thibaut Bernarélis ultérieurement en début 2016. Il me semble personnellement que l'envoi répété de mail à une personne nommément désignée ou ouverte à plusieurs dizaines de personnes dans l'environnement du destinataire revêt bien l'apparence d'un harcèlement caractérisé. Il appartient à la direction de le faire cesser, ce que je fais entre autres par le présent courrier. Pour les autres accusations encore plus graves, une enquête complémentaire s'impose et d'autres autorités que la direction seront amenées à se prononcer. Bien à vous, le directeur. Suite à ça, j'ai répondu en diffusant sur internet une lettre au directeur. Monsieur le directeur, je suis resté à la fenêtre afin de ne harceler personne. Monsieur le directeur, la poésie est une pute insoluble. Croyez bien que je n'agis que par exigence envers elle et non selon mes intérêts propres depuis longtemps dissolus. Ce qui a précisément de l'intérêt est cet insoluble que j'ai porté à un degré supérieur. Pensez bien que je comprends la position de tous, autant la vôtre que celle des personnes blessées, que celle pensive, admirative. Veillez à comprendre aussi la mienne. A vrai dire, j'ai moins de position que les autres. Je me fais traîner par mes œuvres comme d'autres partent en vacances dans un lieu dépaysant. Je ne suis que processus. Veuillez respecter l'insoluble intriqué du monde que vous trouverez en regardant par votre fenêtre, monsieur le directeur. Bonne nouvelle, je n'ai pas de solution, ni de justification à mes actes. Je les ai tirés au sort. Le hasard est-il dégradant, monsieur le directeur ? Ce que je sais, c'est que je les ai effectués précisément dans cette mesure seule de séisme. Je me fais traîner par mes œuvres comme d'autres partent en vacances. A vrai dire, j'ai moins de position que les autres. Je pleure et je ris, je trouve tout cela génial et inadmissible, bien sûr. Je me fais traîner d'une opinion à l'autre suivant avec qui je parle et suivant ses processus à lui. Dans le fond, donc, je n'en pense rien. Je ne me positionne pas à part que ça a été. Je ne pense rien parce que la pensée me paraît être un mouvement et non un savoir définitif que l'on acquiert. La seule chose que l'on puisse acquérir, c'est savoir refaire le mouvement. C'est très concret dans l'intelligence. J'espère une chose, avoir forcé les autres à penser. La poésie a fait tout ce qu'elle a pu avec mon cas, pour être insoluble. Je vous assure que le concret en soi est un paradoxe. Monsieur le directeur, quelle est la limite exacte de votre bâtiment ? S'arrête-t-il à la fenêtre ? J'avoue qu'il y a une certaine ambiguïté au niveau de l'appui de fenêtres. Il est certain que j'ai franchi cette limite un instant pour aider à monter Lisa. Mais comprenez, nous voulons juste danser sur Rihanna. Et oublier toute lourdeur caractéristique des formes administratives. Nous n'agissons qu'au-delà du bon sens. Monsieur le directeur, j'ai eu cette générosité de m'en battre les couilles complètement. Pour moi, il valait mieux rester là à observer la quintessence du désastre. Mon vice est la curiosité scientifique, celle qui fera périr le monde par la pointe extrême de l'Occident. Et je suis à cette pointe extrême de l'Occident, non dans les effets mais dans les causes elles-mêmes. Monsieur le directeur, vous avez remarqué ? Le monde est devenu occidental en entier. Croyez bien que j'en suis le premier à trister. Bien qu'héritier des désastres de sa poésie, je dois en poursuivre l'émeraude à tous les prix. Monsieur le directeur, l'émeraude coûte cher bonbon au monde. Carrément la peau du derge, ses pompons sur la garonne, la poésie, monsieur. Rien de gratuit à tout ça. Je m'y connais, moi, en descente aux enfers. Je les descends maintenant à cloche-pied avec le sourire. Pas de problème, monsieur le directeur. Et puis je me dis tant qu'à y être, autant y aller carrément dans le tas. Histoire que j'ai pas déjà fait tout ce voyage vers l'horreur pour rien. La porte des enfers, monsieur le directeur, c'est pas la porte à côté. Comprenez bien qu'une fois qu'on est devant, on a bien envie de descendre plus loin, plus en profondeur. La curiosité, monsieur, vit l'un défaut. Lucifer est au centre de la terre. Croyez bien enfin que je suis loin de quelqu'un qui jouit de son insignifiance, comme la plupart de vos élèves. Tout cela prépare une littérature qui est vouée à exister, comme toute celle qui a été inadmissible, c'est-à-dire toute la littérature quasi, dont je prends sur moi le parti d'exclure toute celle qui est simplement admissible. On ne sait les choses qu'en les vivant, monsieur le directeur. Et vous ne savez rien, vous ne vivez rien. Dire que vous êtes poète, ça me donne envie de mourir, monsieur le directeur, croyez-le bien. Comme vous êtes, vous, mis une telle idée dans la tête. Vous avez cru que parce que vous écriviez un poème dans votre temps libre le week-end, vous étiez poète. Mais ça ne marche pas comme ça, monsieur. Connaissez-vous la poésie, monsieur ? Vous manquez terriblement de joie pour être poète. Il est curieux que tous les gens comme vous rabâchent l'importance de la culture, qu'il faut que les enfants soient cultivés de toute notre littérature. Et bien voilà, je suis l'enfant le plus cultivé que vous connaissiez, monsieur le directeur. Ce n'est pas beau à voir, n'est-ce pas ? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans votre culture, monsieur le directeur ? Est-ce que vous savez que c'est la guerre et l'assassinat intellectuel de tous les gens comme vous ? Pourquoi persister encore à vouloir nous la prendre dans une totale contradiction ? Finalement, heureusement pour vous que tous les enfants ne se mettent pas à comprendre Rimbaud, Jean Genet, Nietzsche, Bataille, Baudelaire et Sade, Debord, Ouvillon, Duras, Céline, Lotré-Amont, monsieur le directeur. Vous en auriez une belle bordée d'insolents, monsieur. Alors dans l'avenir, faites attention quand, par ouverture d'esprit, vous tenez à propager la culture. Car je suis moi cette propagation, et je suis moi votre ennemi le plus fidèle depuis des siècles. Je suis la jeunesse, monsieur le directeur, et j'aime faire la fête. Dionysos, c'est mon pote, monsieur le directeur. Je suis un mendiant et une pute. Je sais que comprendre Rimbaud, c'est autre chose que de compter le nombre de syllabes dans un verre. Mon laboratoire est le monde, j'y sors de temps en temps. C'est plutôt cossu le monde, c'est bien foutu même, on peut dire. Disons, il y a de quoi foutre, Dieu est une gourmandise. En m'interdisant de pénétrer sur mes terres, pour ne pas dire pénétrer tout court, vous rompez toute sociologie méticuleuse de votre établissement, et m'empêchez du même tenant de réparer quoi que ce soit sur place. Voilà une situation bien embarrassante pour la littérature. Vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne faites que gouverner. Tout ce qui est administratif me procure un profond dégoût. Derrière l'administration, il y a toujours des hommes, c'est-à-dire des points émotifs. J'ai essayé de tout rendre sensible. Tout ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai horreur qu'une personne se réfute pour devenir une fonction le rouage d'une mécanique. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser ça sous toutes les formes. C'est bien pour ça que je vous pose tant de problèmes. Mes délits sont ambigus et sensibles, émotifs. On est obligés d'y réfléchir à mille fois, monsieur le directeur. Et je m'adresse à vous en tant que personne et je vous rejette en tant que personne physique et avec la vie que vous menez. Je n'insulte les gens qu'à condition que ce soit une musique, monsieur le directeur. Pas de simple nique ta mère depuis de connard chez moi. Je ne mange pas de cette littérature. Tout est dans le rythme, monsieur. J'attaque comme on attaque un solo de jazz, comme on attaque une pente à vélo. Monsieur le directeur, je renie toutes les particules qui constituent votre corps. Vous êtes petit en tout. Votre manque d'envergure est une collaboration à toute la merde de ce monde. Vous êtes indirectement plein de merde, monsieur le directeur. Non pour ce que vous faites. Tout ce que vous faites est petit et ne constitue pas beaucoup de quantités de merde. Mais pour tout ce que vous ne faites pas. Vous ne faites que vous protéger, monsieur le directeur. Le monde meurt de tout ce qui est comme vous et qui ne fait rien que penser à son cul, monsieur le directeur. Qu'a ployé son cul dans une mécanique. Je vais donc venir vous oxyre dans votre bureau. Vous n'avez, monsieur, pas de trou en face des yeux ni de trou en face du cul, ce qui est gênant. On a donc voulu porter plainte contre moi. Mais ce n'est pas tout. Rassurez-vous. Quelqu'un voudra me faire manger mes lunettes la prochaine fois qu'il me croise. On m'a aussi, à très juste titre, jeté un verre de bière dessus, ce que je comprends très bien. Et ça fait partie intégrante de mon travail. On m'a également frappé et puis on m'a craché dessus. Décidément, c'est incroyable tout ce que l'on peut faire avec la poésie. J'ai fait un dessin et un texte expliquant ça très bien. Quand on se fait frapper, on ressent un grand calme. Il y a toujours quelque chose de génial à se faire taper, de détendu, contemplatif. C'est après que l'excitation monte. Elle m'a mis une gifle, d'abord pas très fort. J'ai enlevé mes lunettes et j'ai dit, vas-y, tu veux en mettre une autre ? Bon chrétien, en somme. Après, elle m'a craché dessus. Ça, c'était le plus inédit pour moi. Agréable, la salive comme dans les bisous. Son copain est un chevelu bouclé adorable, petit coquin. Il me tire l'écharpe pendant qu'elle me crache dessus. Et que ses copines me disent, misogyne, tu es bassement terrestre. Quelle belle esthétique. Je fais des œuvres de plus en plus formelles, il faut dire. Ça, ce n'est pas conceptuel pour un sou. De la vraie physique, comme on en rêve, la magie plastique, tout un bouillon de haine. À la limite, Beuys était encore timide dans ses œuvres de sculpture sociale. Les scientifiques ont cette chance que les séismes ne veulent pas leur faire un procès parce qu'ils les ont étudiés de près. Moi, j'ai cet avantage sur les scientifiques que lorsqu'on veut me faire un procès, j'étudie encore plus profondément la nature du séisme. Les scientifiques attendent le séisme. Les écrivains le créent par leur compte-rendu même. Ils bossent en spirale de l'enfer. Plus on veut qu'ils se taisent, plus ils parlent dans l'excès, plus on voudra vraiment qu'ils se taisent. Il faut dire que c'est un très beau personnage de roman, fascinant. Je l'aime beaucoup. Le processus dans lequel chacun est pris est toujours beau en son intensité. Elle disait, je ne sais pourquoi, que je la harcelais, ce qui était faux à l'époque. Alors, pour lui éviter de mentir une nouvelle fois, elle mentait beaucoup, vous savez, je lui ai donné les raisons de le dire en envoyant mon gros livre intime, tout un panel, qui est une réécriture de l'Odyssée d'Homère. Voilà. Je vais passer ça. Ensuite, j'ai diffusé un texte d'humour dur. Sur internet encore. Oh, que la petite n'ait plus que ça à faire de sa vie, aux rayons à gorge, tout ce que ça prouve. Il faut en profiter. Comment elle s'appelle déjà ? Ah oui. Tous les jours, elle pense à moi. Quel érotisme nouveau, étroit, sointant, un procès à TBH, faire un procès à TBH. Trouver toutes ses ex-copines, vite. Est-ce que tu veux porter plainte contre TBH ? Une main courante, peut-être. Je suis marionnettiste. J'ai dû la défigurer toute par de petits décalages en taquet. Elle ne sort plus au reclus chez elle. Elle mijote sa fissive de partout dans la pièce. Son copain sature jubile. Il veut la forcer à porter plainte. Moi aussi. Il est son sauveur. Moi, l'inverse. Moi, toujours l'inverse. Chacun son rôle dans l'érotisme. Qu'un juge lise tout un panel, et je rirai pour des siècles. J'espère avoir fini le tome 5 pour le procès. Ce sera une grande fête. Tous les témoins à la barre, au parquet. TBH, TBH, ma pubelle œuvre subtile. Sans la plasticité d'un dessin, d'une installation. Non, la matière est vive. La science, sans l'art. Elle devra mettre tout son cul sur la table, comme moi, j'ai mis ma peau. Oh, comme je rirai. Oh, comme les camions, poids lourds de ressentiment, excités sur les routes de France. Quel érotisme. Je referai un bocal avec toute la haine. C'est du bourgmou. Je suis sûrement bien plus drôle qu'artiste. Tous les humoristes de ce temps sont presque tous mauvais et n'ont aucune vue d'ensemble. L'humour est dense et sans limite. Il est un mode de vie d'abord ou rien, sinon ce n'est qu'un artifice. Je suis sûrement bien plus doué en harcèlement visuel qu'en harcèlement sexuel. Vous partirez en vacances et je serai encore là, en haut d'un camion, par surgissement. Mieux qu'une exposition, c'est tout mon art. Mes propriétés intellectuelles sont pleines de souillures irrécupérables et précieuses. Il y a 42 pièges dans chaque phrase que je dis. C'est que j'aimerais rebuter celui qui est pressé d'en penser quelque chose. On dit souvent que les suiveurs de Duchamp sont pauvres. C'est très vrai, mais on ne dit jamais pourquoi. Alors je vais vous aider un peu. C'est que Duchamp, c'était une manière de vivre, une manière de prendre son temps, une manière de flemme. C'était chaque coup d'une stratégie, chaque coup un contre-coup. C'était accrocher un sapin au plafond pour qu'il y ait plus de place pour mettre les cadeaux de Noël. Je ne vois rien d'équivalent aujourd'hui, aucune mécanique d'une telle spécificité. C'est le mouvement qui importe seul, jamais les formes. Les formes sont résultantes, elles sont traversées par le mouvement. Ce sont des résultats comme en science, on ne fait que des comptes rendus. Les artistes ont dû oublier de vivre, mais ils ont quand même voulu avoir quelque chose à dire. Dans la pauvreté de notre époque, si les artistes ont vécu comme l'époque, il est évident que leurs œuvres soient pauvres. L'unité de la misère est inséparable. Vous aurez beau avoir le sismographe le plus pète sec dernier cri, s'il n'y a pas de séisme là où vous êtes, vous n'aurez rien à enregistrer, vous n'aurez rien à dire. Moi, je me suis fourré dans tous les séismes avec une grande confiance et une bonne humeur de ravage. Par besoin d'honnêteté, j'ai pris l'habitude de ne jamais réfléchir aux conséquences de ce que je dis. Tout ça est un art de vivre et il faut le courage pour autant de désastres. Ça me rappelle, un jour, j'avais apporté des fleurs à une fille. Elle les a mises dans un vase. Elle voulait parler du vivier de l'influence que j'avais eue sur les autres, de ce que ça avait de discret. Elle a dit, tu vois ce vase ? Elle a montré la table. Tu es comme l'eau du vase. Il y a des fleurs qui en sortent. Mais si on enlève l'eau, il y en a beaucoup qui meurent. Je suis l'eau des fleurs du mal. Je suis l'eau dans le vase des fleurs du mal. Il faut bien qu'elles vivent. Jusqu'ici, on n'a fait que parler des fleurs du mal. Mais il a bien fallu les mettre quelque part. Il a bien fallu un vase avec de l'eau pour les conserver, pour faire fleurir le mal. Après, on a fait des coloriages sur des feuilles. Enfin, suite à toute cette effervescence dionysiaque, je me suis mis à la peinture, évidemment. Ma solitude était devenue si énorme que ça a commencé au supermarché. J'ai trouvé un loup à peindre en peinture par numéro. Derrière la boîte, il est écrit ceci. La peinture par numéro est une méthode idéale pour peindre sans savoir dessiner et réussir son tableau comme un véritable artiste. Je me suis dit que voulant faire justement artiste, c'était parfait pour moi. Et pour 10 euros, c'était l'occasion. J'ai donc commencé à peindre. Je me suis installé avec une feuille de protection sur ma table. Aussitôt est venu tout un système de notes sur le côté. Donc voici ce que j'ai noté. Je vais vous lire des notes autour du loup. Je ne comprends pas comment les artistes n'ont pas pensé plus tôt et plus souvent à cette technique de la peinture par numéro. C'est quand même hyper pratique pour réussir son tableau. Il est beau comme un dieu, comme la tristesse d'un dieu, avec l'indifférence divine qui les caractérise dans les yeux. Je le peins pour la nuit de la pleine lune. Comme on crierait qu'on arrête tout, mais en pire, juste sans déborder des cases. J'ai fait 5 ans d'école d'art pour faire un loup à peindre. Hier, la lune était quasi pleine en plein jour. Splendide spectacle. Il n'y a pas plus insolent que la peinture par numéro. Si Duchamp avait connu la peinture à numéro, il aurait été des anges à dieu entre deux parties d'échecs. C'est préfet, et on peut devenir encore plus bête qu'un peintre tout en découvrant la tristesse du regard d'un loup. Émotion singulièrement magnifique. De toute façon, les supermarchés sont incroyables, plus qu'une église encore. Moi, je veux bien qu'on soit déterministe, mais alors il faut avoir le culot d'aller au supermarché et dire tout haut que les calendriers de l'avant à farder d'un Père Noël dessiné en trois dimensions rouges étaient nécessaires. Il est vrai que l'humanité a fait tout ce chemin pour en finir par produire des rayons incroyables de shampoing dans un supermarché. Ce qui est incroyable au sens le plus profond du mot. Le temps de sentiment de ne rien faire d'utile, pas même de l'art, pas même de l'amour ou de l'amitié, peindre un loup avec des numéros. J'aimerais mieux ne pas être plus raisonnable et soutenir un énorme respect du contour de chaque case pour que cette activité d'un absolu hypnotisme prenne un temps énorme. Quand on a fait le tour un peu des choses, quand on a détruit les larges pans de sa vie avec une remarquable bonne humeur, alors on fait des loups à peindre, puis on s'endort et puis c'est tout. Aujourd'hui j'ai couru dix kilomètres sous la pluie et fait un loup à peindre de neuf heures du matin à deux heures du matin. Avec la peinture par numéro il faut dire tu atteins, quand tu y passes quinze heures d'affilée et que tu n'as même pas rempli la moitié du tableau, un niveau dans la bêtise quasi mystique. J'ai tellement l'habitude de modifier le monde par le langage que ce loup à peindre est devenu voilà quelque chose d'énorme, ces cases obsessives, petit à petit quelque chose de prodigieux. La dame du quatrième aurait fait le même, l'aurait accroché à son mur que ce n'aurait pas été le même à voir. Tout est modifié quand on parle. Après ça, je suis retourné illico au supermarché. J'ai acheté tout le rayon des loups à peindre. Il y avait sept loups supplémentaires et un chien. C'est quoi ça ? m'a dit la caissière. Vous voyez, c'est un tableau avec des cases et il faut remplir la case avec la couleur qui correspond. C'est idéal pour devenir artiste. En fait, c'est hyper chiant à faire et ça prend des plombes. Elle rit beaucoup. Toute la fille la rit derrière. Elle dit, vous en avez quand même pour 80 euros, vous savez. Elle dit, j'ai jamais vu ça. Je dis, je vais faire une exposition d'art avec tous ces loups. Ils sont beaux, vous ne trouvez pas ? Très, me dit-elle. Puis, vous avez bien raison. Je dis, au revoir, bonne journée. Elle dit, au revoir, bon courage alors. Grand sourire. Elle était belle. Je suis content. Moi, ça me suffit. Si j'ai bien une spécialité en art, c'est faire rire les caissières et les boulangères. C'est mon art préféré. A noter que je suis amoureux de toutes les boulangères. J'ai commencé par peindre le chien. Donc, voici les notes pour le premier chien. Sa plus belle œuvre et l'emploi de son temps. Duchamp déblatérait pas mal de conneries. Duchamp affirmait que ce qui l'intéressait dans le préfet, readymade, c'était le choix. C'est bête. Comme disait-il, un peintre choisit du bleu ou du rouge. Il disait, pourquoi faire ? L'important, c'est de choisir. Avec la peinture par numéro, j'ai inversé Duchamp comme Lautréamont Pascal. Ce qui m'importait, c'était de ne pas choisir. Surtout, et pour commencer, de ne surtout pas choisir de mettre du bleu ou du rouge. J'ai toujours eu en horreur le choix des artistes. Par contre, il m'importait de faire et de faire des tableaux. J'aurais voulu être un artiste, vous comprenez. J'ai poussé cette absence de choix jusqu'à ne même pas choisir mes compagnes en les tirant à pile ou face. Dans le même ordre d'idées, j'ai toujours demandé aux autres, à Marine surtout, de choisir ce dont j'avais envie de manger. C'est bien meilleur comme ça. Ma plus belle œuvre est l'emploi de mon temps. Matisse et ses papiers découpés sont du même effet qu'une peinture par numéro inachevé. Voici ma découverte à 3h du matin. Je peux bien raconter n'importe quoi brillamment, et bien plus brillamment que ce qui ne raconte pas n'importe quoi, ça vous étonne ? En mille aspects vient le Dieu, Olderlin. Peinture de précision et beauté d'indifférence, note Marcel Duchamp. On aurait dû pousser cette beauté nouvelle jusqu'à l'indifférence du choix. N'est pas encore allé assez loin dans le Tao. Preuve aussi qu'il racontait brillamment n'importe quoi. Je compose de la musique pour un fantôme comme un marin par à la mer. Warhol, petit, malade, il remplissait des livres de coloriage puis feuilletait un magazine People. Sa peau se dépigmente, il a des crises nerveuses. Chaque fois qu'il termine un coloriage, sa mère, Julia, lui offre un carré de chocolat. Andy était dyslexique. Dans une interview, on lui pose une question et il répond. Dites-moi ce que je dois répondre et je répéterai. Faire de l'art de la même manière, le plus loin possible de l'expressionnisme. Donc les notes sur les loups 2 et 3. Ce que tous mes travaux travaillent, c'est ce qu'est l'homme essentiellement par rapport aux bêtes, aux plantes, etc. La différence qu'il y aura entre mes loups à peindre identique, c'est le point de fascination. Le même que Raymond Rousset équipait une dame durant un an pour aller voir la même pièce de théâtre tous les soirs et de ne lui raconter que la différence. Le spectacle est transposé dans ce que, en vertige. Le jeu des 7 erreurs est une version plus grossière de ce vertige. Qui a cru qu'être poète, c'était faire des livres ? Être poète, c'est payer une dame pour aller voir tous les soirs la même pièce de théâtre. C'est faire des loups à peindre. C'est faire du mal autour de soi pour voir les différences. Et après, quelquefois, noter les vertiges et l'inexprimable. À qui ? Mieux, mieux. Faire un poème de 100 pages sur ce qu'il se passe entre deux cases d'un loup à peindre. Écrire une théorie sur le principe d'identité A égale A et sa vibration évidente. Ce qu'il y a à voir dans les loups est au-delà. C'est donc un romantisme, la contemplation d'un invisible, mais débarrassé de toute intériorité et d'état d'âme. Par exemple, vous n'allez pas voir cette tâche dans cette tâche. Chaque chose visible cache une autre chose visible, dit Magritte. À chaque moment d'une peinture par numéro, on pourrait s'arrêter tellement c'est beau. On rajoute tout le jaune pâle et c'est une autre peinture. C'est mille tableaux qui défilent devant vous. Qui en saisit la beauté ? Elle est mince, sèche, infinie. Il faudrait faire un Pollock en peinture par numéro pour le rendre absolument méticuleux, inexpressionniste. Je vais lancer un mouvement d'inexpressionnisme en peinture. L'art doit se faire dans les lieux où on habite. Pour pouvoir s'y mettre quand on veut, avec le café le matin. Puis faire une sieste, repeindre trois cases, écrire un poème, il est minuit. L'art doit être l'expression d'une liberté maximum. L'activité du poète désore à sa table à peindre de minuscules cases, par exemple. Comme je mangeais dessus, la feuille est un peu gondolée de l'humide chaleur. Le milieu des peintres par numéro est beaucoup plus sympathique que celui des artistes. Ce sont des gens complètement obnubilés, complètement aveuglés, munis de hier, des fous d'une certaine qualité. Comme l'artiste est supposé l'être et ne l'est pas en général. C'est cela qui m'a probablement intéressé le plus. La peinture par numéro est une sorte d'art brut. Le matin est divin pour créer. On se lève à onze heures, heure où les rayons se posent sur les fleurs. Les idées arrivent, approfondissent le jour et l'appartement. La solitude est parfaite, irréelle. On finit à trois ou quatre heures du mat', dix cases et on va se coucher, puis la musique recommence. L'avancée des peintures par numéro imperturbable, indifférente aux événements de ma vie, comme Matisse en 40, la guerre, sa femme emprisonnée, sa fille déportée et lui, des fleurs et des femmes et moi, des loups, des loups, des loups. La grande gaieté des couleurs de Matisse, à cette période, il aurait voulu se suicider. Le paradis terrestre est où je suis, dit Voltaire. Je suis devant des loups à peindre. Donc maintenant, je voudrais vous parler de fourmilières avec Marine. Donc toi, tu veux commencer de parler, peut-être ? Je ne sais pas trop. Je vais faire une transition. Peut-être, je peux faire une transition. Non, non, commencez à parler, toi. Tu veux quand tu veux. Allez, timide. Pas que tout ça. Tu veux que je raconte un peu, d'abord ? Tu veux raconter un peu ? Non. Je voulais que tu commences. Un jour, on est allé dans la forêt et il y a eu des fourmilières. Il y a eu des fourmilières. Oh, pardon. En fait, on a commencé à faire des fourmilières. On se promedait dans la forêt et on a trouvé trois fourmilières. D'une fourmilière. Je peux annoncer d'une fourmilière ? Ouais, attends, je le fais. En fait, c'était par exemple celle-là. Ça, c'est une vraie fourmilière. Ça, c'est une vraie fourmilière. C'était un peu plus tard, c'était en hiver. Ouais. Pardon. C'était un peu plus tard. En fait, on a commencé à faire ça et tout ce qui a découlé d'observer les fourmilières, c'est des choses qui sont juste advenues. C'est-à-dire, on n'a pas décidé. On s'est juste planté là. On a observé les fourmilières et on a attendu que les choses se fassent toutes seules. À un moment, par exemple, on a pique-niqué et comme on venait d'observer les fourmilières, on a commencé à en construire une comme on ferait un peu un château de sable. Du coup, c'est comme ça. Enfin, la première fois, quand on a pique-niqué, c'était comme ça, elle était toute petite. On en a fait deux dans la forêt. Aussi, on avait déjà vu, je crois, des reportages sur les... Non, c'est après ça, je crois. C'était après. Ouais, mais moi, j'avais déjà lu des choses sur les pyramides et... On s'est dit que les pyramides, ça ne s'était sûrement pas fait en un jour et que la différence entre la taille entre un homme et une pyramide, c'était probablement la même ou même plus petite qu'entre une fourmi et une fourmilière. Donc, on s'est dit qu'à notre époque, on ne pourrait certainement pas avoir la patience de construire même une fourmilière. Du coup, on s'est dit qu'on allait en faire une. Et en fait, comme c'était un samedi, on a un ami qui fait du karaté et des fois, quand on l'invite, il ne peut pas venir puisqu'il a karaté. Et du coup, on y va tous les samedis et on dit que comme ça, si on nous demande, on nous invite, on dit, je ne peux pas, j'ai fourmi hier. Et en fait, c'est une phrase d'une telle beauté qu'on y va tous les samedis aussi pour pouvoir la dire. Et donc, donc là après, en fait, ça, c'est la grosse fourmilière. Là, on est en train de la construire. Et puis là, c'est... Oui, parce qu'on en a commencé deux. Il y en avait une qui ne tenait pas parce qu'on entassait juste des épines de pain. Et donc, toutes les semaines, du coup, je l'aimais moins. Par exemple, des fois, on aime moins un de nos enfants parce qu'il est moins beau que l'autre. Et bien là, on aimait moins à la fois. Les enfants, c'est pareil. Des fois, on aime moins un enfant que l'autre, alors on... Moi, j'aimais bien les deux fourmières, mais elle... Moi, j'en préférais une. On a préféré celle-ci. Donc, il y en avait une qui tombait toutes les semaines. Et on s'est dit que peut-être si on faisait... Parce que les fourmis, en fait, elles... Je ne sais pas comment elles font pour que ça tienne. Nous, on s'est dit qu'elles devaient sûrement faire une sorte d'architecture à l'intérieur. Donc, on a commencé à faire une architecture dans la fourmilière. Et on testait les épines sur celle-là qui tenait. Là, on fait l'architecture de la fourmilière pour qu'elle soit bien solide. Et après, du coup, on recherche des tas de brins, on recherche des brindilles. Souvent, ce qui se passe, c'est que Marine, elle fait des petits tas. Et que moi, je les transporte à la fourmilière. Et aussi, on a des... Comme elles font des chemins d'odeur, on a pris des parfums, en fait. Et du coup, on fait un chemin d'odeur parce que les fourmis, elles se perdent si elles n'ont plus... Elles ne se marchent que à l'odeur. Du coup, nous, dès qu'on s'éloigne pour ne pas se perdre, on met du parfum. Et du coup, on a commencé à... Aussi, qu'on voulait localiser nos fourmilières. Donc, on a compté tous les pains de la forêt. Donc, on a... Du coup, au départ, on a pris une feuille avec des petits points, comme ça. Et en fait, donc, du coup, là, on comptait les armes. Moi, j'étais une sorte de sonde. C'est-à-dire que Marine, elle aime bien rester à noter sur le... Et moi, je compte... Enfin, je vais dans les rangées. Je dis 1, 2, 3... Le 4, c'est pas un pain. Le 5, il y a un caillou. 6, 7... Enfin, quelque chose comme ça. Et du coup, après, ça donne ça. Je sais pas si... Du coup... Ah, c'est marrant. En fait, on a commencé à légender tous les... Tous les pains qu'il y avait dans la forêt. Et aussi, du coup, tous les pains qui étaient différents des pains. Mais c'est pas un pain, ça s'appelle. Là, il y a des pains... Quand c'est pas un pain, c'est pas un pain. Et du coup, après... Ensuite, il y a aussi des doubles pains qui se séparent des... Juste des souches. Il y a des souches, il y a des cailloux. Il y a un idiot du village qui a une double base avortée. Mais il est après, justement. Là, par exemple, celui-là, il est spécifique. C'est qu'il a une double base avortée. Et après, il n'a pas de tête et il y a deux branches qui repartent. Parce qu'après, en fait, on rentre tout dans un logiciel en 3D. Donc là, par exemple, c'est l'idiot du village. Il est comme ça. Là, on... Mais du coup, on rentre... Et du coup, la forêt, là, en 3D... Là, on a un plan, d'abord. Puis après, on rentre en 3D. Et après, ça peut faire... Des coloriages. Avec... Là, c'est les fourmilières. Non, là, il n'y a pas de numéro. Tu veux redire d'autres trucs ? À toi de parler. Non ? Non, vas-y. Comme ça ? Ok. Continue avec les images. Là, on fait des théories. Parce qu'aussi, on a un petit carnet où on note tout. Et puis aussi, on observe beaucoup les fourmis. Du coup, on fait des sortes d'hypothèses scientifiques. Et puis, on les vérifie. Voilà. Alors aussi, on passe beaucoup de temps à observer les vaches et les foucas. Donc là, il y a Marine qui observe une vache. Et en fait, du coup, on s'était dit que la différence entre un homme et une vache, c'était, par exemple, un fossé. À partir du moment où l'homme a eu l'idée de dessiner une vache sur une paroi, il n'est devenu plus une vache. C'est-à-dire qu'en fait, il est tombé dans un fossé et il est devenu un homme. Parce qu'il y a un fossé entre une vache et ça, en fait. Enfin, entre une vache. Et donc, par exemple... Tout ça, ça a commencé il y a 26 millions... 30 000... 30 000... Un certain nombre d'années. À la grotte Chevet. Ah oui. Quand il y a des êtres humains qui sont descendus pour représenter des animaux, ils ont arrêté d'en naître. Ils sont tombés. Oui, ils sont tombés... Dans la grotte. Dans la grotte. Et du coup, ils ont agrandi l'écart entre les animaux et les êtres humains. Et en fait, quand on regarde les vaches aussi, ce qui est impressionnant, c'est que c'est une absence d'idée. Et du coup, elle a un accès direct à l'être. Et nous, on n'est plus capable de plus avoir une idée. On a toujours une idée. Enfin, des vaches. Et donc, en fait, les hommes, ils se promenaient dans un champ de vaches. Et ils sont tombés dans l'être humain. Dans un fossé comme Lascaux, par exemple, ou Chauvet. Un jour, j'étais amoureux d'une fille. Elle s'appelait Mélanie Chauvet. Il y avait un fossé entre elle et une vache. Par exemple, une vache, Chauvet, Mélanie Chauvet. Et en fait, du coup, on a voulu agrandir le fossé entre une vache et l'homme en le réduisant. C'est-à-dire que si, par exemple, on creusait la grotte de Lascaux, au bout d'un moment, on arriverait en Chine, dans un champ de vaches. Alors, du coup, si on pousse vraiment l'écart, parce que si l'écart, c'est le fossé de Chauvet, si on continue de creuser, qu'on arrive en Chine, il y a à nouveau des vaches. Et du coup, ça réduit en agrandissant l'écart. Et là, c'est une terre avec le... Et deux vaches. Voilà. Absolument. Et après... Ça, tu veux expliquer ça ? Alors, ça, c'est une autre théorie. En fait, les samedis où il pleut, il pleut. On ne peut pas aller à la fourmilière parce qu'il pleut. Du coup, on n'a pas le droit. Donc, on fait des activités d'intérieur. Donc, on va au supermarché. Et en fait, les supermarchés et les forêts de pain, ça se ressemble beaucoup. Parce que les forêts de pain, en fait, les arbres, ils ont été plantés. Donc, ils sont tous alignés. C'est-à-dire, ça fait des rangées, comme le supermarché. Donc, au lieu, comme on ne pouvait pas observer la forêt, on observait le supermarché. Donc, on faisait tous les rayons. On regardait ce qu'il y avait dans les rayons. Il y a des choses incroyables. Par exemple, il y a des... Des fois, ils vendent des brosses pour les toilettes, mais sans le socle. Et trois rayons plus tard, des fois, il y a le socle, mais sans brosse pour les toilettes. Du coup, en fait, il faut faire tout le supermarché pour acheter une brosse pour les toilettes entières. Et donc, ça, c'est une théorie qu'on a fait par rapport à une boîte Playmobil qui nous posait un problème. C'est-à-dire que la dame est en train de se brosser les dents, mais ses toilettes sont à moitié ouvertes. Et du coup, on se demandait s'il y avait de telles sortes de toilettes qui pouvaient rester à moitié ouvertes. Moi, j'ai dit que oui, et Thibaut a dit que non. C'était les deux hypothèses. Oui, on a dû vérifier. En allant dans le magasin. Donc, on est allé aux rayons pour les toilettes. C'était le magasin d'à côté, peut-être. Et du coup, j'ai essayé de lever des trucs pour les toilettes, et c'est vrai qu'ils se baissaient à chaque fois. Du coup, j'ai cru que j'avais raison. J'ai dit que ça ne marche pas. Oui, mais comme je suis plus intelligente, j'ai dit que, évidemment, comme on avait pris en photo la dame pour les Playmobil, en fait, elle venait juste de se lever des toilettes et aller se brosser les dents. Et au moment où on a pris la photo, c'était en train de se baisser, mais on avait l'impression que c'était au milieu. Et du coup, on a testé et c'est la preuve que ça marche. Du coup, j'avais tort et elle était fière comme un pape. Voilà. Là, c'est Marine avec une hache. Ah oui, on s'est battus aussi avec des épées dans le rayon des jouets. Voilà. Tu voulais dire d'autres trucs sur les fourmières ? Je ne sais pas. Ouais, ce truc entre la forêt et le supermarché, c'est pareil. C'est aussi que, en fait, prendre le temps de faire des fourmières, c'est juste regarder les choses qui arrivent toutes seules. Et du coup, en fait, les choix, ils se font parce que les choses arrivent. Et au supermarché, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'une hache, une épée ou des toilettes qui se ferment ou pas, c'est un peu la même chose. On prend le temps d'observer les choses, elles arrivent. En fait, c'est vraiment de dégager du temps improductif. Parce qu'en fait, nous, on n'a rien décidé. Ça, c'est toujours tout fait tout seul. Et c'est-à-dire que c'est beaucoup aussi qu'on parle beaucoup. Comme on prend souvent les choses au premier degré, après on les fait. Il y a beaucoup de processus qui s'installent comme ça. C'est comme ça qu'on est venu à faire ça aussi. Enfin, que ça, c'est fait tout seul. Si t'es d'accord. On continue. Enfin, du coup, on fait avec Lisa. Alors, la fenêtre. Donc, c'est avec Lisa qu'on fait de la fenêtre. Elle va vous lire un texte, du coup. Tu fais des images. Ouais. Alors. Désormais, je revendique la soupe populaire de l'art. Le terrorisme légal et poétique. C'est-à-dire créer un sentiment d'insécurité face aux normes consensuelles. C'est-à-dire s'attaquer aux plus démunis. Aux premiers venus même. Et casser des verres à pied sur le trottoir. Acheter du temps dans les parcs mecs pour en avoir un peu d'avance au cas où et peu importe quoi. La soupe populaire, c'est faire la sensation à la rue. C'est offrir une vision du monde poétique à qui il veut, à qui il ne va pas amuser, à qui il va aussi sans aucune distinction. C'est ne rien enfermer et juste là, être là avec tout son corps et le faire directement, de main en main, comme ça, pour être sûr que ça touche personnellement. C'est offrir des fleurs aux enfants et surtout voir leur sourire avec ses propres yeux. C'est aussi ne jamais être déçu que ce soit par le refus, les airs agacés ou n'importe quoi. La fenêtre apprend les autres et la patience dans la fête. Mais ce n'est pas parce qu'on fait la soupe populaire qu'on mange toujours à sa faim. Faire de la fenêtre, c'est aussi être très seul au-dessus de tout. Tout avoir, mais être seul parce que les autres finissent toujours par partir, parce qu'ils ne comprennent pas toujours bien ce que l'on fait. J'ai passé trois mois assise à la fenêtre du réveil au coucher à longueur de temps. J'ai touché tout petit, fait des ricochets dans la flaque au lieu de marcher en plein milieu sans même la voir. J'ai tout un tas d'histoires de fenêtres, un gros tas bien compact. Et puis, c'est à cette période que j'ai commencé à chercher du travail par souci alimentaire. J'ai trouvé métier dans la bande de fenêtres, de quoi faire le tour du sujet. En somme, j'étais bien contente. J'aimerais t'expliquer dans les moindres détails que le corps qui était absent puisse malgré tout ressentir profondément d'où et de quoi je parle. Il me semble que le plus juste serait de raconter des anecdotes et la densité des situations pour que tu saisisses vraiment. Il y a une différence notable entre être à la fenêtre et faire de la fenêtre, une distinction bien nette. Le premier s'arrête à regarder alors que le second implique tout le corps et il faut y rester des jours, des heures, des jours pour que celui-ci sente littéralement à l'intérieur de la fenêtre l'émotion. La fenêtre est un outil pour révéler la poésie. J'ai passé des heures à chanter « Ne me quitte pas de brèles » sans les mots. Chanter sans les mots, c'est presque chanter sans le son, mais pas tout à fait. Disons que c'est encore bien au-delà. Et les enfants se retournaient. Crois-moi ou non, je le sais, ils se retournaient. Les parents sont pour la plupart déjà bien trop abîmés pour sentir cette densité-là. Chanter sans les mots, c'est une forme de royauté. C'est faire le spectacle, mais le garder pour soi, égoïstement. Et seuls, les plus délicats peuvent en saisir quelque chose. Dans le corps, au fond des yeux, sûrement. Une royauté intrinsèque à la fenêtre. C'est la même nonchalance qui fait jeter des verres sur le trottoir, qui fait dire non, non et non, qui fait chanter et danser comme sur une scène de spectacle. Alcool et je m'en foutisme en plus. Par exemple, il y a ce soir où, avec un ami, nous avons mangé au restaurant qui se trouvait en face de la fenêtre, le métier. Nous y avons mangé chacun d'un côté de la rue et il traversait pour m'apporter les plats et nous nous regardions. Il a écrit un texte à ce sujet. En tête à tête, comme le roi et la reine au bout d'une longue table. Sauf qu'au lieu des invités, on y fait passer des voitures et la rue. J'ai traversé entre les voitures hallucinées pour t'apporter le plat. Je reviens. Moi, une table du restaurant, toi à ta fenêtre. On mange dans de belles assiettes, serveurie, te jette des regards. C'est la première fois que... Oui, il n'a pas fini sa phrase. Oui, ça n'a pas de nom ce que l'on fait. Et oui, c'est la première fois que... On a vraiment vécu comme des rois. On s'est insérés dans le système et on a tout renversé. À l'intérieur des règles, en respectant les règles. On n'a pas eu plus d'argent que les autres, mais plus d'intelligence. On a vécu comme des rois par intelligence et stratégie à la fenêtre avec du vin rouge. On prend un bain ? Mais putain, j'en ai marre de ta gueule. Mais tu sais bien, moi, moi, je m'en fous de ce que tu dis. Je sais les choses physiquement. Je les sais autrement et j'ai confiance dans mon savoir parce qu'il fait mon corps et j'aime bien que tu te débattes avec les phrases. Elles sont jolies, les phrases, celles que tu dis. Vas-y, j'en ai trop marre de ta gueule. Mais tu fais n'importe quoi, là, putain. Mais on n'est pas un couple, c'est pas parce qu'on fait des choses de couple. On est comme un couple qui fait pas l'amour. C'est joli tout ce que tu dis avec les mots. C'est joli l'écart entre ce qu'on dit et ce qu'on sait. Le serveur intrigué, gêné, content parce que ça lui fera quelque chose pour lui à raconter, à penser. Et puis cette nouvelle complicité peut être entre toi et lui à la fenêtre. Il se demandera qu'est-ce qu'on fait. C'est ça qu'on fait, nous. On donne quelque chose à raconter à des gens. On met quelque chose pour le faire mousser, tire le bien chaud. Ils les raconteront pour nous, les histoires. Ça fera des petits cercles dans la ville, puis ils s'éteindront. Quelque chose sera passé, perdurera de manière insidieuse, un bâton de relais. On fait la course. Est-ce que c'est possible de réserver cette chaise, s'il vous plaît, pour une personne ? Et effectivement, une complicité est née avec Iliès. La première fois, j'étais avec ce même ami et il nous a raconté ses rêves lucides. C'est tout de même extraordinaire comme sujet de conversation initiale, n'est-ce pas ? Il a eu cette phrase qui nous a tous deux marqués. Il a dit précisément « Et là, j'entends comme quoi il y a des pas de chevaux », c'est-à-dire « Je commence à trembler ». Pour moi, cette phrase est d'une force incroyable, même si je ne vais pas approfondir le sujet ici. Depuis, chaque fois que je suis à la fenêtre et que je le vois installer les tables sur la terrasse, disposer les assiettes, passer le balai, il y a toujours ce moment où il se retourne, fait un signe de la main et lève le pouce. De temps à autre, je lui fais apporter des bouquets de fleurs par un client ou autre. Quelquefois, je reçois de la halva, une sorte de barbapapa à base d'amandes, quelques loukoums ou autres desserts dans une barquette d'aluminium. Comme prendre soin de son jardin et pouvoir en manger les fruits frais en retour. Ces rapports s'entretiennent profondément. C'est ce genre de rapport qui m'intéresse vraiment, donner à voir de nouveaux rapports possibles et l'infinité des formes que cela peut prendre. Chaque fleur qu'il y a se reçoit est différente de la précédente dans la façon et déborde un peu plus. La fenêtre a à voir avec les catastrophes, avec la déstructure, les débordements ressentis comme liberté pure dans un désert. Les fenêtres sont des déserts immenses. C'est aussi de l'alcool à 2h de l'après-midi, à 8h du matin même s'il le faut, c'est faire couler le bateau. Alors... Là c'est toi la fenêtre. Tu es dans le reflet noir de la voiture à côté des gueules. J'aime qu'on me dise ce genre de phrases. Là c'est toi, avec la branche de laurier derrière. La branche de laurier, on l'avait échangé contre un pissenlit. Puis le lendemain, on avait mis un polaroïde derrière leur essuie-glace. Peut-être tu avais écrit quelque chose comme « Merci » ou « Bisous ». Tout le jour on a attendu devant leur voiture à la fenêtre. On est allé acheter du vin et on ne les a jamais revus ces gens. Un couple avec un enfant. La voiture n'était plus là au retour. Il y avait aussi cette dame. Elle avait le sac rempli de cintres. Quand elle est passée, elle a souri. Elle pleurait un peu, je crois. Elle t'a dit une chose gentille. Je lui avais couru après pour lui donner des pissenlits. Elle nous a donné un cintre chacun. Là c'est toi qui es triste. Et là t'es retriste. Avec le ruban d'étiquette qui décore. Et juste après tu rigolais. Je voulais écrire c'est beau et ça m'a écrit c'est vrai. C'est vrai, c'est pareil. Tiens, ça c'est la dame qui s'est garée mille et une fois avec un A. Touchée. Et ça c'est une à qui on a donné une fleur blanche du muguet. Sa copine était vulgaire, sourire horrible. Oui, je me souviens précisément. Elle avait l'odeur de notre jugement sur elle. Là on était allé cueillir des pissenlits en banlieue pour donner aux enfants qui passent et t'acheter du shit pour que je vois à quoi ça ressemble un dealer. T'avais écrit à la fenêtre, on est la soupe populaire de la poésie. Mais oh, tu fais de la nostalgie. Oui, exactement formulé. On fait la fenêtre et rouge vendredi. Maintenant j'ai la sensation de la fenêtre à l'intérieur de mon corps. Sauf la frustration de ne pas être sûr que ce soit précisément ça. Tout un état d'âme la fenêtre. Pire. Oui, on fait ça vendredi. On commence dès les matins. Enfin pas trop tôt. Et on boit dès le matin. J'adore cette sensation. Ça c'est une bêtise d'eau. Ça c'est toi. Ça c'est une autre fenêtre. La tienne, elle est pas trop mal aussi avec les travailleurs d'ordinateur en face. Oui, avec le canapé pour marchepied. Là tu jouais, tu faisais une course de dinosaure à la fenêtre. Je vais aller manger Lisa. Je t'envoie d'autres photos plus tard. Je suis nostalgique un peu. Bonne soirée. Je sais, moi aussi. À ma fenêtre l'autre nuit, ils avaient oublié d'éteindre l'écran bleu encore. Oui, il abrutit comme jamais. On n'a jamais su ce qu'était ce machin blanc et noir à la fenêtre du voisin. On l'a regardé pendant des heures. Puis on a fini par abandonner. Tout le temps qu'on a passé à la fenêtre était un dégagement pur du temps. De la plus grande improductivité possible. Si on avait à raconter tout ça, on n'en finirait plus. On a vécu de manière romanesque. Je crois que profondément, c'est ça l'art de Solers ou même celui de Genet ou Céline ou Casanova. Peut-être de tout bon écrivain. Il n'écrit pas vraiment des romans. Il vit de manière romanesque. C'est tout l'art. Et après, il n'y a plus qu'à écrire et ça fait des romans. C'est pas vraiment du travail. C'est enregistré des séismes. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de la Trinité. Enfin, je vais improviser sur la Trinité de Dante. Alors, c'est un peu compliqué. En fait, la fin du poème de la Divine Comédie, il n'a jamais été trop illustré. Enfin, celui de Botticelli, il manque le dessin. Et en fait, c'est un passage le plus important du poème. C'est quand il rencontre les trois cercles de la Trinité. Et en fait, il dit qu'il voit notre visage dedans. Enfin, il y a plusieurs interprétations. Soit ce serait son visage qu'il voit. Soit c'est le visage de Jésus-Christ. Soit c'est Dieu. Et en fait, du coup, en le dessinant et en reprenant vraiment le texte de Dante, on se rend compte qu'en fait, quand on met les trois cercles de la Trinité, ça fait un visage en fait qui fait deux yeux et un nez. Donc, du coup, je l'ai décomposé en fait. J'ai décomposé en trois parties. Et en plus, Dante, il dit que le premier cercle se reflète dans l'autre comme iris en iris, comme des yeux dans les yeux. Et en fait, si Dante, il commence à voir son visage les yeux dans les yeux, ça veut dire que c'est aussi un sens de fusion. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu, c'était un point. Chez Aristote, Dieu, c'est l'étoile du Nord, c'est un point immobile. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune potentialité, c'est l'acte pur. Et que, en gros, dans la chaîne des actes, tout tourne autour de ça. En fait, c'est un Dieu qui n'est pas créateur, c'est un Dieu qui est moteur. Donc, évidemment, c'est pas très chrétien. Et donc, du coup, Dante, en fait, Aristote, c'est son philosophe préféré. Donc, en fait, quelque part, il reprend ça avec le... Donc, c'est comme si Dieu était un point et que c'était un miroir à 360 degrés. Et que, en fait, pour Aristote, on peut rentrer en... Il appelle ça le T-Gain, c'est le contact. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est la pensée qui se pense elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne pense plus rien. C'est un acte pur. Elle devient Dieu. C'est-à-dire qu'on rentre dans un moment où on rentre en contact avec Dieu. Et, en fait, du coup, la Divine Comédie, ça raconte une initiation du poète qui passe par la mort, va au purgatoire. Et, en fait, le paradis se passe en une seconde. C'est-à-dire que c'est un contact avec Dieu. Et après, il continue sa vie parce que, comme il est humain, il rentre dans les potentialités et les actes, dans la chaîne des actes. Et donc, du coup, je l'ai décomposé en trois mouvements parce que, du coup, il y a... D'abord, son visage, il s'approche. Donc, déjà, dans la Trinité, il y a le visage de Dante qui commence à apparaître. Là, il se réunit, donc ça se colle. Et après, la fin, il ne reste plus rien. En fait, c'est comme si, du coup, il prenait le point de vue de Dieu et qu'il voyait tout à 360 degrés et tout ce qui se passe. Il voit... En fait, parce que pour Dante, Dieu, c'est l'amour qui lit les choses entre elles. Du coup, il devient ce lien, en fait, du monde. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est parce que, du coup, Dante, il crée un terme, c'est Trasumanar, c'est la transhumanance, c'est-à-dire de pousser ce qui fait l'humain. Donc, c'est de déformer l'humain. Par exemple, une vache, elle... Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, elle reste toujours dans le cours naturel des choses. Elle ne va pas, par exemple, applaudir son micro-ondes. C'est ça, c'est... En fait, typiquement, à un moment, l'humain est sorti et il pousse l'humain à un dépassement que n'ont jamais les animaux. Une abeille, elle a seulement une puissance de faire du miel. L'humain, il a une puissance d'applaudir son micro-ondes ou d'inventer des nouvelles choses. Et donc, c'est... En fait, du coup, la poésie, ça serait être à l'avant, en fait, consciemment de ce mouvement de dépassement. Et donc, j'ai fait un schéma à partir du mathématicien René Tom. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la théorie des catastrophes. En fait, c'est... C'est une sorte de... De langage géométrique. C'est-à-dire qu'il part des... D'équations mathématiques pour retrouver des formes physiques. Et ça répond vraiment aux déformations du monde. Par exemple, il retrouve la forme des faucons de neige de manière géométrique. où, par exemple, l'eau de la piscine, au fond, quand la lumière, elle fait des formes complexes, là, jaunes, ça, c'est... C'est la même équation qui régit ça et, par exemple, la reproduction des champignons. Enfin, du coup, il étudie, en fait, les déformations pour, en fait, retrouver une continuité. Bon, après, c'est un peu compliqué. Mais du coup, il crée un langage géométrique qui est précis et qui permet de condenser la pensée. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé dans toutes les disciplines. Ça a été utilisé autant en politique qu'en biologie ou plein de choses, même en métaphysique. Je travaille avec un philosophe qui travaille là-dessus. Et donc, j'ai essayé de condenser l'initiation de Dante dans ce schéma. C'est-à-dire que, en fait... Alors, je ne sais pas, presque, il faudrait que... C'est compliqué à expliquer. Il faudrait presque que je dessine. Je ne sais pas si je peux dessiner... Sinon, je vais essayer de l'expliquer comme ça. Alors... Là, en fait, j'ai placé... En fait, l'enfer, c'est la symétrie du purgatoire. Et donc, en fait, symboliquement, en fait, il traverse... En fait, le poète, il doit traverser l'enfer, c'est-à-dire expérimenter tout ce qu'il y a dans le mal, et à la fois se purger tout ce qu'il y a dans le bien. Et en fait, c'est en épuisant ces deux possibilités qu'il atteint au paradis et qu'il rentre en contact avec lui. Et donc, du coup, en fait, le schéma, ça marche dans ce sens-là. C'est-à-dire, par exemple, là, on a une équation, une courbe mathématique. Et en fait, quand on avance comme ça, il y a un moment où elle fait un S. Et en fait, c'est dans le... ça, ça s'appelle le pli, c'est la zone de catastrophe, c'est-à-dire que ça se déforme. Par exemple, si on est là, quand on arrive au bout, et bien on ne peut pas faire ça, c'est-à-dire... Parce qu'en fait, ça se projette vers le bas. Et donc, en fait, c'est stable, quand on s'élève, on ne rencontre qu'une seule fois la courbe. Parce que quand on est à deux endroits à la fois, on explose. Et c'est-à-dire qu'on rentre en catastrophe, on se déforme. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, un prédateur qui mange un autre, son corps, son enveloppe, elle rentre en catastrophe et son corps le dit. Et donc, du coup, il se déforme, sinon il peut se blesser, du coup, il est déformé. Donc, ça explique ce genre de choses, en fait. Et donc, du coup, le poète, là, il y a l'humain, donc c'est la base humaine. Il va épuiser toutes les possibilités humaines, autant dans l'enfer que dans le purgatoire. Et quand plus il est... En fait, il essaye de maintenir le plus grand possible la zone de catastrophe, c'est-à-dire que c'est l'humain qui se déforme comme un... Quelque chose qui se déforme comme un bras se déforme en réel, en fait. Et donc, du coup, quand il a atteint... Quand il a vraiment épuisé toutes les possibilités, là, il rentre... Du coup, j'ai fait... Il rentre en contact avec Dieu et il voit ça de l'extérieur. C'est-à-dire, il voit tout le parcours de l'initiation de la... Donc, je ne sais pas si c'est un peu compliqué, non ? Je peux vous montrer... Alors, par exemple, du coup, le paradigme, c'est quand il y a trois solutions à la fois. Donc, c'est une catastrophe vibratoire qui entraîne la transformation de l'initié ou déformation en lui de l'humain. Transhumanar qui indéfinit l'homme. Et l'enfer et le purgatoire, c'est l'épuisement de tous les possibles humains qui sommeillent en l'homme, épuisement des degrés d'existence inférieurs et intermédiaires. L'axe de symétrie est la ceinture du diable qui opère un renversement. Donc, ça avance comme ça. Là, par exemple, quand Dante, il avancerait symboliquement dans les ciels. Et donc, là, par exemple, on voit l'enfer et le purgatoire. Et donc, avec les catastrophes. Et en fait, du coup, lui, il doit rester dans la tension intenable. C'est-à-dire qu'il doit rester dans la zone de catastrophe et l'agrandir la plus possible. Là où il devra exploser, quoi, en fait. Et donc, du coup... Bon, je vous passe un peu parce que... Et donc là, après, j'ai fait la déformation du visage de Dante. Donc, il y a l'enfer et le purgatoire. Et en fait, c'est que quand il atteint les deux qui devient le visage de Dieu, quoi. Enfin, du coup, comme je l'ai dessiné. Et voilà. Et je pourrais refinir sur cette phrase dégueule. Avoir ce dont se contente l'esprit, on peut mesurer l'immensité de sa perte. Pour revenir au harcèlement. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, par exemple, si vous voulez... Si vous dormez la nuit ? Jamais, jamais. Et je vis de... Je ne bois que de l'eau. Je fais... Enfin, non, un peu de vin. Il y a des différentes expériences et explorations. Est-ce que, du coup, vous avez lieu à des développements ? Vous les recénariser, vous les réécrivez ? Non. Vous n'avez pas vraiment les brefs théâtralisés. Ah. Ah. Je ne sais pas si vous voulez répondre, déjà. Euh... Non. Ça, c'est efficace. J'ai bien fait. Non, mais je crois que ça se rejoue tout seul, en fait. C'était bien. Par exemple, pour les fourmilières, l'attention que ça nécessite de laisser les choses se faire et du coup d'être attentif à ce qu'il y a autour et au changement. Enfin, en fait, ça continue de se pratiquer. Du coup, ça se rethéâtralise tout seul, mais on ne le rejoue pas. Enfin, on le... Et quand vous fabriquez vos fourmis, il y a des fourmis ? Euh... Sans faire exprès, des fois, on en met dedans. Mais elles ne restent pas. Parce que ce n'est pas une vraie fourmilière. C'est comme dans les châteaux de Sable, il n'y a pas trop de chevaliers, quoi. Mais des fois, on peut peut-être en jeter dedans. Sans faire exprès. Sans faire exprès. Oui. Un peu de notre texte. Oui. Je me suis interrogé en sortant du film Merci Patron. Ah oui. Non, je ne l'ai pas vu. Alors, je me suis demandé à la fin du film si c'était vraiment un documentaire ou une fiction. Et à l'issue de votre texte, je me suis posé la même question. Alors, ça, c'est tout un mystère, hein. Mais enfin bon, disons qu'il y a quand même pas mal de preuves que... Comme les images, par exemple, ou ce genre de... Enfin, après... Moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça, par exemple, d'inventer des romans. Je préfère juste vivre de manière romanesque et du coup, avoir plus qu'à faire des comptes rendus. Enfin, je ne saurais pas imaginer un roman, quoi. Par exemple. Et c'est-à-dire que c'est beaucoup plus scientifique, du coup. J'ai rebondissé ce que tu dis pour donner compte rendu, justement, pour refaire à ces moments où il y a eu autour de Mouillère, ou à la FNAC, qui ont des deux côtés aussi... Le potentiel du poésil est extrêmement fort. Justement, est-ce que ça te paraît, ça ? Est-ce que tu es dans les écrits-mêmes, du moins ? Et en même temps, c'est là que c'est très intéressant aussi ? Tu refais les comptes un peu aussi ? Bah, du coup, des fois, ça m'arrive moins d'écrire dessus. Mais enfin, c'est juste après, quand j'écris, c'est autre chose encore. Puis même, enfin, disons que par exemple, avec Marine, on parle beaucoup toute la journée. Et à un moment, du coup, il y avait un élève des Beaux-Arts qui avait fait une lettre ouverte pour critiquer mon travail. Et du coup, comme il m'hallucinait de plus en plus, à un moment, je me suis dit, je vais lui répondre en lui parlant plus de fourmilières et de pyramide. Et donc, du coup, en fait, je lui ai envoyé un mail tous les dimanches. Et du coup, c'était des phrases qu'on disait avec Marine au cours de la journée qui revenait le soir. Après, j'écrivais le mail. Et du coup, c'est tout imbriqué dans des... Comme ça se passe, quoi, en fait. C'est pas vraiment... On n'a pas l'idée. Enfin, on ne fait pas ça pour le mettre en scène. Mais en fait, c'est plus... Enfin, ce qui importe, c'est pourquoi on vous parle de ça. C'est plus de, par exemple, donner un exemple. Enfin, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire pareil. C'est juste que c'est une possibilité d'aménager sa vie. C'est un exemple d'une forme de liberté où on dégage du temps. Et en fait, on voit comment les choses se passent, en fait. Ce que... Des fois, on ne fait pas. Voilà. Je ne sais pas si tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu peux le dire. Sur le harcèlement, ça, ça me intrigue. Ah, comment ça ? J'imagine que les gens qui reçoivent... Bah, par exemple, les mails que j'envoyais tous les dimanches aussi. Ouais, c'était ça. Parce que, bah, en fait... Par exemple, en même temps, on m'a fait une lettre ouverte pour critiquer mon travail. Ce que je trouve très bien. Ça fait partie de mon travail qu'on critique. Et du coup, après, en fait, mes réponses, elles étaient trop violentes. Si ça a travaillé la personne qui m'envoyait. C'est-à-dire qu'au début, il y avait un échange de mails entre deux, quoi. C'est-à-dire qu'il a envoyé le premier mail... Enfin, c'est... C'est les mails de l'école, en fait. On a une mailing list, donc on peut mettre tout le monde. Et donc, tout le monde reçoit. Et il a envoyé un mail. Il y a eu des réponses. Et en fait, c'était un échange courtois et romantique autour de... Qu'est-ce que l'art ? Non, c'était pas vraiment... C'était plutôt courtois. C'était plus romantique que courtois. Oui. Oui, elle a confirmé les uns. Moi, j'ai plus un commentaire comme ça, un avis qu'une question. Parce qu'en fait, du coup, dans le récit de vos expériences, vous nous faites, en fait, revivre. Et je trouve que c'est un grand bonheur. Un peu toute la liberté qu'on était celle, ben moi, de l'époque de Duchamp et bien avant de Rimbaud. Moi, je pensais vraiment à la face du monde allait et les poins dans mes poches crevées. C'est de l'expérience pure. Et du coup, vous avez un peu pris la liberté et la poésie à tous les étages. Et on a fait des expériences un peu comme des faux-artifices. Mais justement, c'est en assumant ces paroles des poètes, des artistes qui ont été des novateurs de leur temps. Vous les avez assimilés, vous les intégrés. Vous les redigérés comme ça, on s'est pas en pleine face. Et je trouve que c'est un grand bonheur parce qu'on se dit que c'est là qu'il doit être des artistes. Et voilà, dans ce qui est le travail, il y a le genre de manier les concepts. Moi, je suis souvent un peu déçue parce que beaucoup des artistes conceptuels me rendent triste. Ils me disent, ben, c'est un nid à penser à ça. Et je trouve que c'est déprimant leur vie. J'ai, enfin, voilà, j'ai pas du tout envie d'en mettre. Je vais dans des médias et je me dis, mais c'est ça, les jeunes d'aujourd'hui, ça me rend triste. Et vous, vous me rendez enthousiaste parce que justement, j'entends aussi tous les libertaires de différentes époques de l'histoire de l'art qui parlent et que vous avez bien digérés et que vous m'ont redonnée à voir. C'est vraiment... Tu vas me prendre plaisir à l'école. Merci. C'est ça qui a posé problème au niveau de l'école parce qu'en fait, j'ai retourné les... En fait, ce qu'ils nous apprenaient, j'aurais dit, ben ok, mais du coup, si on commence à comprendre ce qu'on lit et qu'on l'applique, enfin, du coup, ça vous plaît bien tant que c'est dans les livres, mais pour moi, ça ne m'intéresse pas le papier et l'encre. Et du coup, dès qu'il y a un poète en face de vous, il n'y a plus personne, quoi. Et du coup, c'était ça qui leur a posé pas mal de problèmes. Parce que du coup, je leur ai demandé de justifier leur place dans l'école, quoi. Enfin, aux profs. Et en les mettant en face de ça, c'est-à-dire que s'il y a une contradiction entre ce que vous nous apprenez et ce que vous êtes capable d'accepter... Bon, après, de toute façon, c'est sûr que du coup, c'est perturbateur de faire ça, mais... Voilà. Mais vous n'avez pas le papier de l'encre et je vois que tout c'est nickel. Bah, c'est des comptes rendus, justement. C'est du papier de l'encre. Oui, mais en fait, disons que les livres, en plus de les avoir, on peut aussi les comprendre. Donc, c'est-à-dire que... Et de vivre en fonction d'eux et qu'ils peuvent modifier la vie. Donc ça, c'est tout par rapport à des expériences de vie. Enfin, après, il y a même des expériences de vie... Enfin, je veux dire que les expériences dans le langage, c'est aussi des expériences de vie. Donc, même travailler le langage, c'est travailler aussi la manière qu'on a de voir le monde. Donc, c'est directement pareil pour moi d'écrire ou de rester à la fenêtre. Voilà. C'est de la musique. Excusez-moi, vous avez d'autres questions ? Et la rencontre d'entre vous, c'était... Donc, vous laissez en parler ou c'est-à-dire qu'il y a une caméra ? Tu veux que je dise ? Bah, du coup, c'était mon prof d'art plastique au lycée. Et du coup, après, on s'est... Du coup, moi, j'étais parti en architecture après le lycée. Et après, on s'est recroisé dans des vernissages, en fait. Et on a commencé à parler... Du coup, je lui ai dit que j'étais au Beaux-Arts. On a parlé de nos travaux, en fait. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Quand on s'est revu, j'étais à l'école d'art déjà. Voilà. Et vos idées de votre genre ? Non, en fait, je tiens... En fait, du coup, je travaille à mi-temps en architecture. Mais je tiens... Enfin, disons que si jamais j'ai un jour à en vivre, je le ferai. Mais sinon, ça ne m'intéresse pas. Enfin, disons que... Je ne voulais pas dépendre... En fait, disons qu'il y a beaucoup d'artistes qui font des œuvres en fonction du marché, de la demande du marché. Et du coup, c'est sûr que moi, en faisant mes trucs, ce ne sont pas forcément des gens qui vont me payer. Mais ce n'est pas grave. Enfin, c'est plus important de faire ce que j'ai envie et de dire ce que je veux dire qu'au pire, je me contente de ce que je peux faire. Voilà. Et est-ce qu'il y a une place pour la trace ? Une place pour la trace. C'est-à-dire que cette vie, elle est voluée ici ? Oui. Dans ce dispositif ? Elle est enregistrée ? Oui. Et c'est à quelle femme ? Après, des fois, j'en fais des vidéos suivant... Sur Internet, oui. Et ce que j'aime bien, c'est mélanger. En fait, c'est bien aussi d'avoir... Comme c'est pas mal de propagation aussi, mon travail, c'est aussi une propagation. Alors du coup, c'est de voir aussi comment les corps réagissent au langage. C'est pour ça que j'aime bien avoir un peu le public. Puis après, l'œuvre, en fait, il faut imaginer qu'elle, c'est pas juste même... C'est pas là. C'est qu'après, vous allez partir. Quand vous y penserez, ce sera encore ça, l'œuvre. Et du coup, c'est ce truc-là qui m'intéresse. C'est la matière vive, quoi, un peu plus, que les formes plastiques. Je pose pas la question, en fait. Je sais pas, non. On a... Je voulais dire des trucs. Toi, Lisa, qu'est-ce que tu penses que c'est ? Je sais pas. C'est une performance, si vous avez envie que ce soit une performance. Moi, je... Ça ne veut pas vous obliger. Vous décidez que c'est ce que vous avez envie. Et moi, je suis toujours d'accord. Aujourd'hui, on est assez d'accord. Par exemple, hier, plutôt que de travailler la présentation, on a vu du rouge à la fenêtre. Du coup, on se dit qu'il fallait vraiment travailler plutôt que de travailler. Et on a cassé un verre à pied à un moment sur le trottoir. Il y a monsieur qui nous a dit, oh, faut ranger. Alors après, on a tout balayé le trottoir. On a ranger directement. On adore ranger aussi. En fait, on fait la fête et on met du bazar partout sur le trottoir. Et après, comme quand tu es petite, tu mets du bazar dans la salle de jeu. Et après, quand tu as fini, tu ranges. Et on fait pareil. Mais des fois, on met vraiment un bazar incroyable. Avec des papiers partout et du verre. Et des fleurs. Mais après, si quelqu'un nous dit de ranger, on range tout de suite. On range toujours. On fait toujours. De façon générale, on fait toujours ce que les gens nous disent à la fenêtre. Ou les policiers par exemple. Ou les policiers par exemple. Oui, les policiers par exemple. Je trouve ça des fleurs. Ah oui. Je trouve ça des fleurs. Parce qu'ils me demandent des fleurs. Ouais, ouais, ouais. C'est que la fenêtre. La fenêtre, on est d'accord avec les gens. Il faut écouter tout le monde. Et par exemple, hier, il y avait une dame qui pleurait. Et du coup, quand elle est passée. Lisa m'a donné une petite peluche. Je lui ai couru après. Et je lui ai dit, tenez, on vous donne ça. Et elle était un peu... Elle était comme ça. Elle a dit, mais je veux pas voler votre machin. Je lui ai dit, mais c'est pas du vol vu que je vous le donne. Et après du coup, elle était contente. Elle a fait coucou à Lisa. Et puis elle est partie en pleurant. Enfin, en souriant et pleurant. En pleurant un peu moins. Ouais, ouais. J'espère que ça vous fera plaisir. Voilà. Parce qu'on travaille hier. Autant raconter. Bah ouais. Travail dur à la fenêtre. Voilà. On a tout à fait compris. Sur l'école. Qu'est-ce qui a provoqué les dépôts de plainte, etc. Du coup, c'est pas clair. C'est plein de choses. Est-ce qu'il y a eu une démarche ? Il y a eu trois trucs. Est-ce que vous êtes à force de faire du mal et d'insoler ? Non, 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 non. Ça s'est fait un peu malgré moi. Enfin, disons que déjà, il y a eu des profs qui voulaient porter plainte contre moi parce que je critiquais leur travail et du coup machin truc. Ça, c'était l'année dernière. Et après, cette année, il y a eu l'élève là qui avait fait une lettre ouverte. Et en répondant, à un moment, j'ai envoyé un gros livre où j'écris. C'est tout mon matériau de travail. C'est tout ce que j'écris. Et du coup, il y avait plein de trucs intimes et il y avait des personnes de l'école dont une étudiante qui était dedans et qui, du coup, voulait porter plainte contre moi. Et comme c'était pas très efficace de porter plainte contre moi parce qu'il y avait pas vraiment grand chose. Du coup, elle a menacé de porter plainte contre l'école pour que l'école porte plainte contre moi. Et du coup, l'école, parce qu'ils avaient pas envie de porter plainte contre moi, ils m'ont interdit de venir pour dire qu'ils ont fait quelque chose. Est-ce que tu considères que c'est quelque chose qui t'a dépassé d'une certaine façon ? Ouais, ouais, ouais. Au départ, ouais, c'est sûr. Mais bon, après, j'ai l'habitude de toujours tout intégrer ce qui arrive. Du coup, j'ai traversé cette expérience un peu curieuse, quoi. Et du coup, je me suis dit autant faire quelque chose. Enfin, ça fait partie de... Enfin, disons que j'ai appris pas mal de choses aussi en le faisant. Sur ce que ça révélait des personnes, des choses, des institutions. Voilà. Est-ce que l'institution t'a délivré un diplôme ? Ah oui, si, 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 je l'ai eu. Parce qu'au final, ils envoient l'institution à... Mais justement, en fait, on va quand même... Juste avant que je passe, parce qu'en fait, du coup, j'ai lu les lettres ouvertes aux profs à mon diplôme. Et du coup, comme j'avais déjà... C'est un peu les extraits qu'on a entendu avec quand tu avais des musées ? Non, non, c'était d'autres encore. Enfin, du coup, c'était d'autres choses. Mais c'est pas le même ? Non, c'était plus pour... Parce que j'avais envoyé mon mémoire d'études où, à l'intérieur, j'avais une théorie de l'art qui critiquait aussi le travail des artistes contemporains et des profs qui en sont. Et du coup, j'avais envoyé ça avec un mail. Enfin, du coup... Et en fait, j'ai critiqué juste leurs travaux, quoi. Et donc, du coup, comme j'ai lu ça, mon jury blanc s'est plaint de moi, la directrice, qui après m'a convoqué et qui m'a dit, vous savez, si vous lisez ça à votre diplôme, on peut porter plainte contre vous. Et même juste une semaine... Et du coup, je me suis dit, bon ben, je vais lire ça. Et du coup... Et du coup... Et du coup, même une semaine avant le diplôme, on m'a redit que si je lisais ça, il y a un prof qui voulait porter plainte contre moi, machin truc. Et du coup, je l'ai quand même fait. Et après, le jury, il est extérieur à l'école. C'est-à-dire que du coup, l'école n'a pas à intervenir dans la décision du jury de me donner ou pas le diplôme. Non. Non. J'ai bien fait de le lire. Il est extérieur à décider... Du coup, ça... Finalement, te valider... T'as finalement eu la vote à l'institution ? Jusqu'au jour, on se dit qu'il sera très déconal. Peut-être que là, on sera plainte. Je peux débrancher le chargeur ? Ouais. Je peux débrancher le travail. C'est parti ! Excusez-moi. Je ne peux pas... ... ... ... ... ...